La présence et ses droits qui nous unis Ses droits qui nous unis Ton amour a fait de nous, des frères Tu es vivant au milieu de nous Avec toi, Seigneur, on s'ensemble Nous voici, joyeux et sûr de ton amour Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence Et ses droits qui nous unis Avec toi, Seigneur, on s'ensemble Nous voici, joyeux et sûr de ton amour Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence Et c'est toi qui nous unis Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Le Seigneur est avec vous Et avec votre esprit Préparons-nous, Sœurs et Frères, à célébrer le mystère de l'Eucharistie En reconnaissant que nous avons péché Je confesse à Dieu tout puissant Je reconnais devant vous, Frères et Sœurs Que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission Oui, j'ai vraiment péché C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie Les anges et les saints Et vous aussi, Frères et Sœurs De prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu Que Dieu tout-Puissant nous fasse miséricorde Qu'il nous pardonne nos péchés Et nous conduise à la vie éternelle Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Ou bien l'a dit que c'est un magichon dans la créole. Donc, Matthieu lui-même fait différent par rapport à Saint-Luc. Mais c'est un ensemble de promesses qui vont gagner des récompenses. Donc, normalement, nous allons dire, est-ce que Jésus lui-même nous invite ou bien l'a dit que nous pourrions voter à l'Ibon? Non, ou bien est-ce que Jésus nous invite à ce qu'on appelle être misérables? Est-ce qu'il lui demande pour nous misérables? Non, il n'a pas demandé pour nous misérables. Donc, yon moun qui pauv, est-ce que Jésus même lui demande pour rayer yon moun qui riche? Non, il n'a pas demandé pour rayer yon moun qui riche. Mais ce qui est important, c'est que les gens qui richent, qu'on n'a pas oué ou mal. Mais moun qui riche, qui gagnent plus de richesse, qui mal, c'est de bien mal a qui. Moun qui a pezé lot ou bien pour souse yo. Moun qui a fait 6 toune 9. Moun qui a fait 8 toune 0. Pour yon kapab vin riche, là, c'est un gros danger. C'est un gros danger. Nous, nous sommes capables riche matériellement, et puis spirituellement, nous pauvres. Nous, nous sommes capables pauvres matériellement, et pourtant, spirituellement, nous sommes riches. Donc, est-ce qu'il y a un problème avec la richesse? Est-ce qu'il y a un problème avec la richesse? Est-ce qu'il y a un problème avec la richesse? D'ailleurs, Femme Reksemyo, Pou yon juif, l'élgen empil bien, se sin de benediksyon. Se sin de benediksyon. Or, juif la, li même, très bien, li kone, s'il y a un problème avec la richesse, c'est bon dieu qui balil. Donc, si c'est bon dieu qui balil, bon dieu n'a pas un problème avec la richesse. Le problème, c'est qu'il y a un problème avec la richesse. avec la richesse, avec la richesse, et, en tant que sauce, nous n'avons pas à faire de la richesse, parce que c'est bon dieu, avec la richesse, mais non, l'élgen empil bien, nous n'avons que le faire dans le monde. L'élgen empil bien et c'est bon dieu. Et là, j'ai choisi que nous soyons humilés. Donc, nous passons à nous combler, nousỏions totalement, parce que nous sommes liens empil de richesse. C'est ça qui n'est arrivé, Faut que nous comprenons ça bien. Faut que nous ne devons pas rajeun de monde qui a richesse. Ne devons pas rajeun de monde. Ne devons pas rajeun de monde ou de monde. Il ne devons pas rajeun de monde. Ça, Jésus, nous devons faire. Faut que nous ne devons pas à capable. Faut que nous devons toujours avoir un grand. Oui. Mais il ne devons pas avoir un grand. mais nous sommes capables de gagner un peu de matériel mais pendant cette année, nous sommes des gens qui sont simples dans notre cœur. Nous sommes très simples. Donc, nous sommes simples, nous vivons dans la simplicité, nous avons de gagner des récompenses. Et nous, même Josia, nous avons de persécouter, pour être bon Dieu, pour être Jésus-Christ, pour être la mission de nous faire, nous avons de gagner pour nous jouer une récompense. Donc, c'est Jésus qui dit, ce n'est pas Père 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 qui dit, c'est Jésus qui dit. C'est chance pour nous même, les gens qui ont de réunir, les gens qui ont de réunir, les gens qui ont de faire nous à fond, les gens qui ont de mettre nous tant qu'un bagage qui est mal, pour être petit ou non. Donc, nous sommes contentes de jouer ça, pensez, parce que les récompenses nous en plus dans cette année, c'est qu'on a réellement vrai, les ancêtres nous qui agissent avec les prophètes. Donc, Jésus lui-même, dans cette période, il y a des prophètes qui ont passé, mais toutes les prophètes, généralement, les prophètes, ne sont pas de vivre bien dans la société. Ils ne sont pas de vouloir les prophètes. Pourquoi ça ne sont pas de vouloir les prophètes ? C'est parce que les prophètes eux-mêmes, ils recevront leur mission, non mais bon Dieu, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, pour les prophètes qui ont de la bonne nouvelle. Et les prophètes ont de l'annoncer, et les prophètes ont de l'annoncer, ce qu'ils ont fait dans la société. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas de vouloir les prophètes. Les prophètes ont toujours cherché à faire correction. Les prophètes appellent toujours les hommes à la conversion. Et la conversion, c'est entrer dans la simplicité. Donc, c'est ça qui est arrivé. La vérité a toujours fait problème. Quand il s'agit de la vérité, il ne fait problème. Donc, la vérité, c'est le lieu de la cohérence. Cohérence. Ça veut dire, vous dites tel bagaille, vous faites tel bagaille. Ça veut dire, vous faites. Vous ne pouvez pas faire un bagaille bon, et puis à gauche, vous faites l'autre bagaille. Non. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas de vouloir les prophètes. Et c'est ça qu'ils disent nous. Nous n'avons pas besoin de paix, parce qu'ils ne sont pas d'argent pour nous maltraiter, pour nous jeter nous de nous. Parce qu'il y a des petits-mêmes. Et c'est pour ça qu'ils ont fait avec les prophètes. Donc, nous même, nous ne sommes pas prophètes en tant que tel, tant que Amos, tant que Jérémie, tant que prophètes, mais nous même tout, nous avons une mission prophétique. Et c'est ça tout nous, nous sommes dans le baptême. L'ère, vous passez l'ouïl là, 5ème, dans le baptême. Donc, vous êtes père, vous êtes roi, vous êtes prophète. Donc, nous même tout, nous avons une mission prophétique. Nous avons une mission prophétique. Nous avons une idée, non, c'est. Donc, sa part le dit, nous allons faire ça pour le côté de tout le bagage, pour les douces. Sa part le dit, parce que vous avez servi bon Dieu, parce que c'est bon Dieu qui nous a mis en mission, tout le bagage, vous allez passer bien. Mais non, nous avons joué un pile de difficultés, parce que Jésus lui-même, il était déjà par exemple, il était joué un pile de difficultés. Et c'est ça qu'il fait. Le Jésus était avec les disciples, il dit, « Librelle, Jérusalem. Il faut qu'il y aller, il faut souffrir dans mes chefs-frettes, il faut souffrir dans mes anciens, il faut souffrir dans mes scribes, et Pierre te dit, « Ne fais pas ça, pas privé. » Il te dit, « Pierre, passe à côté. » Donc, Jésus lui-même, lui-même dit ça, lui-même annoncez pasion, et lui-même annoncez pasion tout. C'est-à-dire, nous-mêmes qui avons servi, bon Dieu, nous-mêmes qui mettent nous pour nous marcher de Jésus-Christ, nous avons gagné pour nous donner des difficultés. Mais, Jésus dit nous ça, « Jou ça, nous met danser, jou ça, nous met fêter, jou ça, nous met fêter, parce que nous avons gagné pour nous donner des récompenses. » Et c'est ça, c'est ça, Luc, Saint-Luc lui-même, c'est l'évangéliste de la joie. Donc, c'est l'évangéliste qui invite nous à la joie, pour nous faire qu'elle est content. Ou, malgré nos difficultés, lui-même dit, « Jou ça, c'est qu'elle est content. » Ce qui est un peu paradoxal, pour avoir souffrir, et puis pour être content en même temps. Donc, c'est ça qui arrive. Donc, Matisse, vous-même, dans l'église, qui te bâle sans vous, dans la souffrance, vous-même, vous-même été content, parce que vous pouvez jouer pour qu'il n'y ait pas de flétrie, pour qu'il n'y ait pas de fane. Donc, c'est le côté bonjour, le même, pour pouvoir convaincer tout le monde. Donc, nous-mêmes, qui nous soutenons, nous ne sommes pas de citoyens du monde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Messe, l'anabye, est-ce que nous ne sommes pas de citoyens du monde ? Messe, Bande, il faut que nous ne fassons pas de faire ça tout le monde. Vous avez un plaisir, vous avez un agence de plus d'importance, vous avez un pouvoir de plus d'importance. L'agent, pour pouvoir plaisir, donc, c'est des bagailles qui a conduit nous au mauvais côté. L'agent, effectivement, il y a un petit non, je nous le dis. L'agent, c'est un bon serviteur, mais il est un mauvais maître. L'agent, c'est un bon serviteur, mais il est un mauvais maître. Donc, certainement, si vous avez une santé, qui ne peut pas aller bien, vous avez un problème de santé, vous avez un problème de santé, vous avez un problème de santé, mais pour aller pour la santé, pour être un docteur, il faut que vous avez l'agent. Donc, l'agent, c'est bon. Mais il faut que nous faisons l'agent. Il faut que nous faisons un bon usage, avec ça, nous posséder. Et ceci, avec tout ça, nous posséder, pas seulement avec l'agent, mais avec tout ça, nous posséder. Donc, il ne faut pas arrêter attachés avec les réalités de ce monde, pour nous arrêter dans la corruption, dans ce qui salle nous. Et c'est ça, c'est pas le dit dans la lecture hier. Nous sommes des citoyens d'un gros. Nous devons, ce qui doit intéresser nous, ce sont des choses d'un gros. Ça ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'interesse. Il ne faut pas oublier que nous sommes des citoyens et que nous devons nous vivons contre nous. Nous sommes des proches, nous sommes des voisins, nous sommes des pépites, nous devons aider tout. Nous devons nous conseiller tout. Ça ne veut pas dire que tout le monde ne veut pas me garder et que je ne veux pas me garder et que je ne veux pas me garder. Non. Nous devons nous marrer tout simplement avec ça qui est sous-té. Donc, l'église là, l'agent fait mémoire de un grand figure, Saint Jean-Pri Zostone. Saint Jean-Pri Zostone, c'est un évêque, un achevêque de Constantinople, donc lui, c'est un docteur de l'église. Docteur de l'église, donc c'est un monde par rapport à réflexion, profondeur de réflexion, spiritualité, donc dans notre doctrine, c'est un témoin authentique de la doctrine, de la foi, de la doctrine katholique, donc c'est un monde qui a une profondeur. Donc ça a une synthétie de vie, qui a une menée, donc ça a une forte et qui a une confiance, qui a une confiance, et qui a une confiance, à 100%, donc c'est pour ça qu'il y a un docteur de l'église. Donc Saint Jean-Pri Zostone, il y a un bouche d'or, en raison de l'éloquence. Parce que si on a un monde, il y a un gros, il y a un gros, il y a un peu de l'éloquence, il y a un bouche d'or. Mais, ce n'est pas parce que l'éloquence qui fait l'éloquence dans l'église là, non, ce n'est pas ça. Oui, ou quand on parle bien, ou quand on parle en pile, oui, ce n'est pas ça seulement. Mais quand il y a un, il y a un talent, il y a un talent, il y a un talent, c'est comment il y a un utilisé? Est-ce qu'il y a un utilisé pour faire travail, bon Dieu? Et c'est ça, Saint Jean-Christophe Zostone, qui connaît pour le faire. Et l'éloquence, ça l'éloquence, il y a un éloquence, dans sa liste, bon Dieu. Il y a de la prédikation, il y a de la parole de Dieu, pour annoncer mon yon, bon nouvelle là, ça, Jésus-Christ lui-même, l'évangile là. Donc, ça, nous tous, comme chrétiens, nous même tout, nous gagnons pour nous faire. Et Saint Jean-Christophe Zostone, il y a de la défense pour yon, ça qui est plus petit yon. Donc, nous avons apprément l'église là, toujours un harmonie dans l'église là. Donc, je vous dis à Saint Louis, il y a de la riche, il y a de la riche, Il a fait défense les pauvres, au détriment de ceux qui sont riches, qui ont été remplis. Ils ont commencé à galoper et courir pour prendre plus de richesses. Pendant ce temps, il s'est pésé à pésé. Mais Saint Jean Chryso Somme a défense les pauvres. Il a dénoncé les riches qui ont fait une mauvaise action. Et ça, vous écoutez Saint Jean Chryso Somme exil. Et Saint Jean Chryso Somme est devenu obligé d'aller en exil. Et c'est en exil du moruit. Donc, Frère Marek Shemio, nous m'aiment tout. Nous gagnons. Ça ne veut pas dire que la vie nous doit passer comme Saint Jean Chryso Somme. Ça ne veut pas dire telle ou telle figure dans l'église-là. La vie nous doit passer comme ça. Mais ce sont des figures. Ce sont des exemples de vie pour nous capables de suivre comme chrétiens. Parce que nous m'aiment tout. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Nous devons être saints comme le Père Céleste. Lui, il est saint. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Nous sommes tous venus pour nous faire effort. Ce n'est pas, peut-être pas seulement. Ce n'est pas rempli comme avec l'église la terre. Mais c'est pour nous chercher des trésors qui ne sont pas périssables. Au lieu de chercher plein connu avec des trésors périssables, mais il faut chercher tout simplement des trésors qui sont périssables. Et c'est ce que nous faisons avec nous. Nous sommes capables de marcher. Nous ne pouvons pas quitter les personnes derrière. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes tombés. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes tombés. Je ne sais pas moi-même. Nous sommes capables d'avancer et nous faisons solidarité dans toutes les difficultés. Nous sommes capables d'abrivé. Amen. ... 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